Coucou mes petits hérissons c'est Soye, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Deep Sky des Relics Donc c'est un petit jeu où vous allez devoir explorer des épaves Tout en, du coup, avant bien sûr, avant d'aller explorer les épaves Va falloir vous monter une équipe de mercenaires Donc vous allez avoir 3 mercenaires que vous allez pouvoir avoir en même temps lors de vos missions Vous allez pouvoir choisir entre des médecins, des gens qui vont fouiller mieux Des combattants, des leaders, etc, etc Chacun avec ses petites améliorations Vous allez pouvoir, du coup, avoir leur maître du stuff, différents types d'armes, etc, etc Donc ce que je vous propose c'est de continuer ma partie pour voir un peu ce qu'il en est Donc voici, on va dire, le stasioport dans lequel vous êtes Et vous, vous êtes du coup un mercenaire Vous rêvez, en gros, de, potentiellement, devenir riche pour pouvoir habiter sur une planète Car les planètes, c'est là que ça coûte le plus cher Donc ici, vous avez un centre de soins, comme vous pouvez le voir Un endroit pour vendre et acheter différentes ressources Ici, ça va être pour engager des gens ou éventuellement prendre des missions Et là, pour améliorer certaines compétences Donc ce qu'on va... Et bien sûr, ici, c'est la station Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir directement le PDA Pour voir un peu tout ce qu'il en est Donc le système de combat va se dérouler en mode, comment dire, de tour par tour Et vous allez pouvoir choisir des compétences parmi toutes les petites cartes que vous allez avoir là Chaque jour, vous allez utiliser une carte Pioche une carte Et ça va continuer tout ça Donc là, vous voyez que j'ai un medic kit J'ai un mec qui est soigneur Quelqu'un qui va fouiller Et éventuellement, quelqu'un qui va... Qui va s'occuper d'être mon... Comment dire ? Mon combattant Donc j'ai... Une arme à distance Et une arme éventuellement de corps à corps Pareil pour chacun Donc lui, par contre, il a du soin Et éventuellement, je vais pouvoir lui dire De s'équiper de telle ou telle, comment dire, amélioration Donc là, ça c'est mon médecin Donc lui, je ne vais pas lui changer Elle, ça va être mon ranger Donc non, pas mon ranger C'est lui, mon... Celui qui attaque à distance Donc je vais... Ah, je ne peux pas le mettre là Toc Je vais peut-être... Donc ça se met où ça ? Modifier Spurgeon Ranger Ça se met peut-être pas sur elle Ah, ça se met sur lui, d'accord Et du coup, ça va... Vous voyez, je ne sais pas si vous voulez Ça va nous donner une autre carte éventuellement en plus Ça va... Vous voyez, ça va augmenter Les attaques des autres Donc celles-là vont passer à 7 Par rapport à avant Et je vais avoir aussi, en plus Une nouvelle carte Qui va être Blind Fire Qui va faire des dommages de 4 Voilà Je vais tout le temps pouvoir éventuellement améliorer les compétences directement Déjà que j'ai à l'heure actuelle Et aussi, je vais pouvoir Comment dire ? Potentiellement avoir De meilleures... Comment dire ? De meilleures compétences Tout à fait Du coup, ce que je vous propose C'est de partir directement Donc ça, c'est toutes les missions que j'ai éventuellement prises Ce que je vous propose C'est de partir directement en mission Pour voir un peu ce qui s'est passé Donc là, je suis allé visiter là Ici, j'y suis allé Mais c'est une level 1 Donc c'est ce qu'on va faire Et ça va me coûter un peu d'argent On va accepter pour avoir de l'énergie Et tout ce qui s'en suit Et voilà Donc là, on va... On est dans la zone de départ Donc on va pouvoir avoir Exploré éventuellement la map Où il y a le petit look là Que je trouve vraiment sympathique Donc ça, c'est mon médecin Ça, c'est de mémoire mon scrapper Et là, c'est mon combattant Donc la barque que vous voyez ici La barque qui est à 1000 sur 1000 Ça va être en gros Où je vais pouvoir explorer Éventuellement utiliser des compétences Donc là, vous voyez Je suis déjà allé ici Donc je sais à peu près ce qu'il y a par là Donc on va continuer à explorer Hop, on va aller par là Hop, il n'y a rien Et là, vous allez éventuellement Bouger comme ça, petit à petit Et ça va vous consommer différentes ressources Donc là, je viens de rencontrer quelqu'un Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Ok, donc il ne m'a rien dit d'intéressant éventuellement Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va continuer là-dessus Éventuellement, je pourrais Comment dire Scanner la zone Donc on va le faire Ça va me coûter 55 Et vous voyez Ça va me détecter éventuellement Des trucs que j'ai à faire Donc là, je pense que ça va être une personne en plus Voilà, c'est ça C'est un robot Ok Ok, on a réussi à choper Du coup, les documents Affirmatif D'accord Ok Donc il nous a donné Les documents Donc ça, c'est bien On va continuer à avancer Ah Donc là On a Soit une nouvelle arme Je dirais que c'est une nouvelle arme Ah non, c'est une extension Et deux, trois bricoles Donc on va les prendre On va ouvrir le PDA On va aller dans l'inventary Donc là Ça nous donne Des EMP grenades Éventuellement avec lui Ça lui fait vraiment Beaucoup de cartes Ouais, on va lui mettre à lui Tiens On va lui mettre à lui Ça va lui augmenter C'est un peu son Tout ça Donc ça, c'est mon DATABAD On va continuer à explorer Éventuellement J'aimerais bien essayer de trouver D'autres D'autres petites ressources Et bah tiens On va aller là On va finir d'explorer la zone par ici Là, il n'y a rien Oh yes, on peut rechercher On a chopé quoi ? Ouh Une ressource rare Nickel On va aller explorer là D'accord On ne peut pas y aller Moi qui pensais Peut-être que Yes, par ici On va faire un petit coup De scannage Ouh Et là Ça sent l'ennemi Et bah ça Ce serait très bien Que ce soit un ennemi Comme ça On va pouvoir éventuellement Combattre Yes Prepare to fight Donc comme ça On va voir une phase de combat Donc c'est des hommes lézards Je dirais Ou je ne sais quoi Je ne sais pas trop en fait Je n'ai pas trop vu Qu'on va marquer une cible Qui va me permettre d'avoir Qui va être moins résistant aux dommages Et que moi Je vais avoir des bonus du coup À l'attaque Donc un truc qui est bien par contre Donc je n'ai pas précisé On va attendre qu'ils attaquent Donc là vous pouvez voir Qu'ils attaquent mes boucliers Donc j'ai une barre Une barre de bouclier Qui est là Donc à l'heure actuelle Je suis à 14 Lui il est plein Une barre de points de vie Une fois qu'il a attaqué Les points de vie Enfin les boucliers Bien entendu Je Il attaquera du coup Les points de vie Donc mon soigneur Va pouvoir lui donner Un peu de bouclier Donc là c'est que sur le chip Donc là ça ne va pas nous être utile Du coup On va utiliser ça Et on va attaquer notre cher copain On va lui mettre une coute mandale Donc on utilise une carte Au prochain tour Ça va du coup Reconsommer Une autre carte Etc Etc Hein Toc 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 Single strike Eh bah tiens On va plutôt utiliser ça Yes Et en plus On l'a réussi à le buter Du coup Euh Allez on va utiliser ça Ça n'a pas fait Beaucoup de toga Un petit coup de shrapnel Et là Heavy strike Pouf Coup de mandale dans la tête Et prochain tour Bah il va mourir Et nickel En plus on a Du coup Euh Oh Et critique Dans tous les cas Je crois qu'il aurait Pas à kiffer Donc on vient de passer Level 2 C'est nickel Et on a chopé Du coup des habiletés Des points d'habilité Donc on va voir ça Tout de suite Donc là Je vais pouvoir Euh Soit Augmenter sous ça Soit Prendre éventuellement Bah là j'ai déjà Dépensé Euh Cancel Donc soit Là il va être du coup Mieux en excavation Donc c'est ce qu'on va faire Hein Euh Initiative Dommage Résistance Plus 4 Ça s'appelle intéressant Là ça nous ferait quoi Ça nous augmenterait un peu Le dommage Donc on va Augmenter les Dirt Punch Ok Avec elle ça va être bien Euh Le soigneur Ça ça peut être intéressant Et ça aussi Tac 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 Plus 2 d'initiative Plus 1 heal Et ça dure Allez on va plutôt Augmenter sa compétence Médicale Euh Qui sera plutôt pas mal Parce que l'autre truc Je l'utilise pas souvent Et lui du coup Mark target Plus T'as Pogne Plus d'évasion On va prendre Mark target Et Celle-ci Que j'utilise De temps en temps Du coup On va fermer le PDA On va continuer A explorer Euh Donc là Oh Et bah Si c'est pas de la chance On retombe directement Sur un autre combat Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va Euh On va déjà On va déjà marquer La cible En espérant Tomber sur les grenades Euh Tout à l'heure Reflex booster Adrenaline booster On va mettre Un adrenaline booster Sur notre compagnon Qui est là Notre combattant Yes EMP grenade On le balance Là du coup Il a pas kiffé Sur sa grenade Ah Il nous a fait Un petit coup Sur tout le monde Là Euh Du coup Bon On va utiliser Single shot d'abord Pof Critical Ça c'est vraiment bien Et là on va utiliser Le gros 10 Et 4 Donc du coup On a vraiment On a attaqué 2 tours avec lui Par contre ça a consommé 2 cartes Le problème C'est qu'au prochain tour Du coup j'aurai que 3 cartes A la place de 4 Donc ça va réduire un peu Du coup mes Capacités Euh Tac 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 On va augmenter les réflexes De notre pote aussi En espérant avoir des trucs intéressants Allez on va utiliser Ceci Donc là ça fait 3 coups De 3 dégâts Qui vont faire entre 2 et 3 dégâts Hein Ce petit sort là Et là j'ai eu que de la merde Donc on va marquer la cible Et dirty punch Pof Nickel Et du coup on l'a bien défoncé On a chopé Un shell node Oh ok Est-ce que par hasard Je dis peut-être des bêtises Ouais Ça se met pas là Hum hum Shell node Bah pour moi ça aurait été Euh Là dedans que ça se mettait Ah non ça se met sur le gant D'accord Ça augmente l'évasion Ok tant mieux Du coup on va pouvoir Continuer à explorer par là Euh Faut qu'on pense à regarder Donc 160 ça va On a encore un peu de marche Oh yes Et un autre database On va le prendre Allez Un autre petit combat Nickel On va pouvoir continuer Et on va finir de consommer Un peu tout ça Bouclier d'entamer 4 points Ok On va marquer la grosse cible Celui qui a le plus de points de vie Allez lui il nous crache Euh Ça doit être le commandant celui-là Euh Tac Yes En plus on a chopé du coup les deux Avec le sort Euh Bon là on va en profiter 4 Bah forcément parce que du coup Vu qu'on l'a marqué Bah on fait un peu plus de dommages Et euh Il s'est augmenté Et bah tiens C'est ce qu'on va faire On va piocher Deux cartes On va recharger Et Ouh On a eu des trucs intéressants Enfin c'est surtout qu'on va pouvoir combattre Mieux Ah il s'est mis invisible en fait Ou je peux peut-être pas le remettre Non en fait Non en fait c'est peut-être que je ne peux pas le remettre Sur la même personne deux fois d'affilée C'est peut-être ça Bon en entendant Non 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 il s'est mis Invisible Ok ça se passe bien Ouh attention il n'y a plus de bouclier Euh Tac 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 Et bah on va en profiter pour le Buter On va attaquer lui Parce que peut-être qu'avec un peu de chance Euh On se serait forcément pris le dommage Ou par contre là c'est chaud patate Et là il n'y a pas trop le choix Il va falloir du coup lui Faire l'effacer Attention Euh Small Oh Ça ça peut être intéressant Et on a une nouvelle Ah non c'est une arme qui a été détruite Merde J'aurais cru Euh Du coup là 170 Et merde Je sais pas ce que ça fait du coup de Euh De pas arriver à temps Qu'on va voir ça Ok donc on a utilisé la small energy Euh Je pense que ça aurait été Négatif de le faire Donc on va aller Euh Éventuellement Euh Le soigner Euh Ah oui mais en fait on a pas de sous Donc on va devoir aller vendre 2-3 bricoles Euh Sel Hop là Voilà Avec un peu de chance On a pas encore assez de sous Euh De 13 Donc là ça lui fait revenir que 3 points de vie Et là ça lui fait revenir de Ok Ah merde 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 Euh Ça c'est Ouh bah on va la vendre On va la vendre Donc voilà, vous allez devoir éventuellement compléter des missions comme ça, récupérer des documents, etc, etc, se faire de l'argent, aller visiter des endroits, passer des levels et du coup continuer à évoluer. J'espère que la petite présentation vous aura plu, je vous fais des bisous, je vous dis du coup à très vite, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Je ne l'ai pas précisé mais pour l'instant il n'y a pas de traduction française et je ne sais pas si éventuellement elle sera faite. Donc tiens ça me fait penser que, énergie réserve, je vais augmenter ma réserve d'énergie, donc ça ce sera plutôt pas mal. Et ça, passive scanning, et bah tiens, on va le dépenser comme ça on aura une vision et nos mouvements vont coûter 10% de moins je dirais. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous remercie et je vous dis du coup à très vite. Ciao ciao, c'était Soi. Sous-titrage ST' 501